La parole est à madame Geneviève Garigos. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, autant l'Ukraine est une guerre qui est à la une de nos médias, autant la guerre du Yémen est considérée comme une guerre malheureusement oubliée. Capital culturel et vu le refuge, Paris a rejoint le réseau Icorn il y a plus de dix ans. C'est dans ce cadre qu'Amira Al-Sharif, photojournaliste yéménite, menacée dans son pays d'origine, a été la sixième artiste accueillie à Paris en résidence à la Cité internationale des arts. Diplômée du Centre international de la photographie de New York, Amira Al-Sharif est reconnue pour avoir documenté le quotidien des femmes yéménites avec passion. Un travail pour lequel elle s'est immergée à chaque fois de longs mois auprès de celles qui se battent au quotidien au cœur du conflit. Les mères courage, comme elle le dit, qui n'aspirent qu'à la paix. Avec ses reportages documentaires dans un pays en guerre où la majorité des photographes sont des hommes, Amira Al-Sharif a mis sa vie en danger pour montrer le rôle des femmes dans un conflit qui dure depuis plus de huit ans dans l'indifférence de la communauté internationale et des grands sujets médiatiques. En effet, depuis 2014, la guerre par procuration, que semen l'Iran, qui soutient les rebelles chiites ou outils et l'Arabie saoudite avec sa coalition militaire soutenue par les Etats-Unis du côté des forces gouvernementales est marquée par de nombreux crimes de guerre, bombardements d'hôpitaux, d'écoles, de marchés, dénoncés par les organisations internationales et les associations qui, malgré les restrictions imposées, poursuivent leur engagement sur le terrain pour aider des populations particulièrement éprouvées. En 2017, déjà l'ONU présentait la situation au Yémen comme la pire crise humanitaire au monde. Six ans plus tard, ces instances font un état de 400 000 morts et la crise humanitaire s'est encore aggravée, avec la quasi-totalité de la population, soit 24 millions de personnes qui ont besoin d'une assistance humanitaire. La famine ravage le pays alors qu'entre 80 et 90% des dorés alimentaires de base tels que le riz et la farine sont apportés et que leur acheminement est rendu très difficile par le conflit. L'accès aux soins est lui aussi très difficile. 50% des centres de soins ont été détruits dans les affrontements et les risques épidémiques, notamment de choléra, sont présents. La guerre du Yémen, vous l'aurez compris, une guerre souvent oubliée qui fait la fortune des pays marchands d'armes qui se refusent à respecter le traité sur le commerce des armes et restent sourds aux appels des instances internationales et condamnent à l'arrêt le processus de paix. C'est dans ce cadre que le parcours et le travail d'Amira Al-Sharif doit être souligné pour sa qualité, son importance documentaire et soulevé admiration. Car en 2018, après diverses arrestations, Amira Al-Sharif finit par quitter le Yémen, traverse six pays avec en poche ses disques durs et les milliers d'images de six années de travail et de reportages qui n'avaient jamais été vus. Au Yémen, comme toute la population, elle n'avait accès ni à Internet ni aux services de première nécessité comme l'énergie et l'eau. Son parcours est admirable et de l'école des beaux-arts jusqu'à les reportages qui ont été publiés dans le National Geographic, le Washington Post, Arte TV5MONDE, et la liste est très longue, et bien elle nous fait découvrir ces femmes qui dans ce conflit, et bien résistent et se battent justement pour les leurs, pour survivre. Cette exposition, Femmes Yéminites à l'esprit combattant, vous pourrez la découvrir, comme je l'ai fait avec d'autres élus, sur les grilles de la tour Saint-Jacques, et elle vient mettre en lumière justement cette guerre oubliée, un complément au programme que déjà nous avions d'aide d'urgence en 2018 pour le Yémen. Gageons que cela permettra de remettre à la une ce conflit. Merci beaucoup. Merci.